Bonjour, je me présente, je suis un domaine principal, je suis étudiant-chercheur d'automne au laboratoire de la bibliothèque à la faculté de médecine pharmacie. J'étais parmi les chanceux premières promes de la bibliothèque à la faculté de médecine qui a pu intégrer l'informatique à la faculté de médecine. Et les promes ont continué, alors je vais aujourd'hui essayer de résumer les travaux que j'ai pu, qu'on a pu réaliser à l'intérieur de notre laboratoire et tout ce qui concerne la santé digitale et les systèmes d'information militaires. Alors, je préfère toujours commencer mes présentations avec une question. Je ne trouverai pas une meilleure question que la question de cette journée, qui est quelles perspectives au Maroc pour la santé digitale ? Et on va essayer ensemble de voir quelles perspectives, mais on va tout d'abord parler du présent. Est-ce que nous sommes prêts pour appliquer et intégrer une santé digitale et les technologies qui sont utilisées ? Alors, on va aller derrière l'échelle internationale. Alors, puisqu'on est toujours dans le thème informatique, digital, j'invite l'audience de participer. Alors, j'ai mis ici un sondage. C'est juste un sondage pour cette conférence. Vous pouvez consulter les liens maintenant pour répondre. C'est juste deux questions. Et vers la fin, on va essayer d'interpréder les résultats pour voir les interpretations. Alors, vous pouvez utiliser l'un de ces liens ici. Si vous n'avez pas une connexion Internet, vous pouvez utiliser le Wi-Fi de la fax. C'est ouvert. Sinon, vous pouvez accéder par un scan en image qui est dans le diapo. Alors, en attendant que l'étape de la collecte de données se termine, que vous remplissiez le sondage, je vais garder le lien en bas et je vais continuer la présentation pour ne pas perdre. Alors, cette première étape, c'est l'étape de la collection de données, ou bien Data Collection. C'est une étape primordiale lors de l'analyse des données informatisées et utilisée sur plusieurs données médicales, c'est-à-dire soit de la recherche, soit le calcul des étranges ou bien le calcul des données cliniques. C'est l'étape de la collection de données. Cette étape est la première étape d'un autre procédure, qui est la procédure de l'analyse des données, qui commence d'abord par des fichiers bruts ou bien des données collectées, qui ont besoin de passer par un workflow d'analyse afin de pouvoir arriver à des résultats à la fin. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de démonstrer le routine d'un Data Scientist, le routine quotidien et les étapes par lesquelles il passe afin d'avoir les résultats. Alors, une fois que les données sont collectées, l'étape suivante, ça serait le processing des data ou bien le filtrage des données, afin d'améliorer la qualité et de sélectionner les données qui seront nécessaires. Cette sélection est nécessaire tout simplement parce qu'il y a un modèle à suivre, c'est que garbage green, garbage out, c'est-à-dire si on commence le traitement de données avec des données de mauvaise qualité, on aura toujours des résultats de mauvaise qualité ou bien qu'il n'y a pas de signification qui peuvent biaiser notre région. Alors, après la sélection des données, il y aura une étape de la transformation des données. La transformation des données, c'est tout simplement d'essayer de convertir les formats, c'est-à-dire d'enlever le texte qui ne sera pas, par exemple, nécessaire, et garder que les informations dans le bon format pour les analyser. Alors, après, on arrive à l'étape de l'analyse des données. L'analyse des données, c'est tout un domaine, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que l'analyse des données est catégorisée en quatre catégories. C'est juste simplement quatre domaines qui s'interceptent pour donner l'analyse des données. Ces domaines sont les statistiques, l'informatique, l'intelligence artificielle avec le machine learning et les autres techniques. Et bien sûr, on aura besoin d'un savoir dans le domaine dans lequel on applique cette analyse des données. Un exemple de domaine de savoir, c'est-à-dire, par exemple, dans notre cas, le savoir est un savoir soit biologique, soit médical, avec toutes les disciplines individuelles. Alors, comme je disais, il y a quatre types d'analyse des données. Le premier, c'est l'analyse descriptive. C'est-à-dire, on essaye de comprendre qu'est-ce qui arrive. Le deuxième type, c'est un analyse diagnostique. C'est juste pour répondre à la question pourquoi. Le troisième type d'analyse est une analyse prédictive pour créer des données. C'est une analyse perspective afin de prendre les décisions et savoir comment réagir, afin de... Quelles décisions à prendre ? Alors, une fois que les données sont analysées, on aura des résultats. Ici, il vient une étape d'interprétation. Cette étape se base complètement sur le savoir dans le domaine. C'est-à-dire, on aura besoin d'un expert dans le domaine pour interpréter les résultats. Mais la tâche d'un data scientist serait de fournir des visualisations et des formes convenables pour faciliter la tâche. Après, une fois que les données sont interprétées, on vient vers la dernière étape, qui est la valorisation et, bien sûr, la prise de décision après l'aide d'informations. Alors, je vais revenir au premier schéma, ou bien au recul de l'analyse de données. Et, comme vous pouvez voir, que durant tout le processus, on a passé tout d'abord de l'état de data, ou bien données, vers un état de knowledge, mais au lieu, c'est-à-dire une connaissance. Mais pour passer à ça, il fallait passer par une étape primordiale, qui est l'étape de l'information. C'est-à-dire, on a commencé par les données, on essaie de converger les données en informations. La différence entre données et informations, c'est que tout simplement, une information, c'est une donnée avec du sens, unique. Dans l'autre cas, lorsqu'on parle du domaine médical, l'information, c'est une information soit biologique, soit relâchée à la santé. Alors, l'objectif d'un système d'information médical, c'est d'assurer la disponibilité, la précision et la protection des données, des passants, ou bien des données traitées, afin de fournir un support qui va permettre d'avoir un outil d'adaptisme. Alors, malheureusement, au Maroc, la gestion n'est pas toujours informatisée. On se base sur un système de gestion informatique classique, c'est-à-dire sur papier, et il faudrait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts afin d'analyser ces données et les extraire et pour finalement arriver à une conclusion. C'est pour cela qu'intervient l'informatique. Et ça, c'est le théorème fondamental de l'informatique. Si on essaie d'interpréter le schéma suivant, c'est tout simplement qu'un humain plus une machine est toujours supérieure strictement à un humain. C'est-à-dire, avec le pouvoir de la machine, les performances de l'humain seront toujours supérieures et plus performantes, soit au niveau de capacité, soit au niveau de vitesse de traitement, etc. Ce qui nous permettra de rêver de plusieurs concepts, surtout dans le domaine vital, à réaliser avec les nouvelles technologies qui apparaissent. Mais la question qui serait, pourquoi on a vraiment besoin de la gestion informatisée et de tous ces concepts dans le domaine de la santé ? Alors, pour répondre à cette question, je vais juste lister quelques problèmes principaux lorsqu'on parle des systèmes de santé actuels. Parmi les problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'approche participative. C'est-à-dire, chaque clinique ou bien hôpital travaille tout seul, il ne partage pas de données et on reste toujours limité. Un deuxième problème, c'est les erreurs médicales. C'est-à-dire, il y a une forte probabilité qu'il y aura des erreurs, soit d'analyse ou bien des erreurs lors des chirurgies médicales. Un autre problème, c'est que les systèmes de santé médicaux au Maroc sont, pas seulement au Maroc, mais sont toujours axés sur des soins curatifs, pas préventifs. Et le quatrième, c'est que les soins sont universels, c'est-à-dire les principes de « one-size-fits-all », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecine personnalisée. Alors, je vais juste essayer d'expliquer les deux derniers points. Lorsqu'on parle de soins curatifs, le contraire, c'est une médecine préventive, c'est-à-dire de prévenir les erreurs et les maladies. Alors, pourquoi la médecine préventive n'est pas applicable ? Il y a plusieurs difficultés. Parmi les difficultés, c'est que la cible n'est pas très visible, le processus de prévention est un peu répétitif et long, et il n'y a pas de douloure chez les patients, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas filés, qu'il y a besoin de faire ou bien d'avoir des traitements avant qu'ils tombent mal. Pour le deuxième point, c'est l'approche « one-size-fits-all », c'est-à-dire la médecine précision, c'est-à-dire en général, on utilise les mêmes médicaments pour toutes les patients. Alors, les problèmes avec l'approche classique, c'est que des exemples, c'est que la précision du diagnostic a une chance de 20% qu'il soit erroné. Lorsque le médecin fait un diagnostic, il ne fait pas la différence d'âge ou bien de sexe, c'est-à-dire si un patient est une fille de 10 ans, il n'y a pas de différence avec un homme de 70 ans, par exemple. Un autre problème, c'est le manque d'informations, c'est-à-dire statistiquement, il y a une 40% d'informations qu'il est manquées, que le médecin n'a pas lorsqu'il fait son diagnostic sur les alergies. Et bien sûr, les données génomiques et environnementales ne sont pas exploitées par le médecin pour donner le résultat de son diagnostic. Alors, je vais juste passer. Alors, quelques statistiques pour voir l'impact de la technologie sur la santé. On peut voir qu'à partir des années 1950, la courbe a commencé à incrémenter, c'est-à-dire dans les années où on a pu découvrir les nouvelles technologies et les ordinateurs, la courbe de l'espérance de vie a commencé à augmenter. Pour le contexte marocain, il y a quelques données qui affichent la courbe à aussi augmenter avec l'apparence des technologies, mais pas vraiment de la même façon que les autres courbes ont avancé. Alors, finalement, on peut dire que la responsabilité est partagée entre le médecin et le patient pour utiliser le digital. Le premier problème avec les médecins, ils ont deux problèmes. C'est-à-dire, soit que les médecins n'ont pas une formation informatique, ils n'arrivent pas à interpréter et utiliser les appareils électroniques ou bien ils ont peur des données informatiques, alors ils refusent d'intégrer l'informatique dans leurs études, dans leurs recherches. Et je pense que c'est juste une question de temps avant que ces problèmes soient résolus. Le deuxième participant, c'est le patient. Alors, le patient, en général, il aura juste besoin, par exemple, d'un ordinateur ou bien d'un portable pour accéder au soin, si le médecin fournit ces informations. Pour cela, je vais revenir pour voir le résultat. Il y a aussi le sondage que je viens de lancer pour voir le pourcentage des personnes qui possèdent, par exemple... Alors, les questions sur le sondage étaient combien de personnes possèdent un téléphone et combien de personnes possèdent un téléphone et combien de personnes possèdent un téléphone mobile. Alors, vous pouvez voir clairement que le pourcentage des personnes qui possèdent un ordinateur et un téléphone mobile est très supérieur que les personnes qui ont répondu par exemple. Alors, c'est un résultat que j'avais bien attendu. Il n'y a pas de surprise là. Alors, ce qui me fait ronger me ronger vers le théorème fondamental de l'informatique pour l'interpréter de notre façon, pour dire que... La même figure peut nous dire que les personnes qui ont des ordinateurs sont supérieures que les personnes qui n'ont pas d'ordinateur. Alors, je peux répondre bien sûr que oui. La santé digitale peut être appliquée au Maroc. Il faut juste suivre la recherche et essayer d'apporter les applications à l'étranger en Maroc. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada